Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 1530. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alexander Blocks. Bonjour Alexandre. Alors Alexander, c'est votre première participation au tournoi. Que pensez-vous de l'organisation et de la salle ? Oui, l'organisation est très bien ici. L'organisation est vraiment très bien ici. Le cours central est vraiment très bien également. Je suis vraiment très impressionné par tout ici. Le public est également incroyable durant ce match et je pense que tout est vraiment très bien organisé ici. Alors Alexander, vous avez 19 ans, vous êtes un jeune joueur du circuit professionnel. A quel âge avez-vous commencé le tennis et quand avez-vous souhaité devenir joueur professionnel ? J'ai commencé quand j'avais à peu près l'âge de 4 ans et je crois que j'ai réalisé à peu près autour de 12 ans que j'allais pouvoir faire une carrière de tennis. A 12 ans, oui. Alors vos parents étaient tous les deux athlètes semi-professionnels, pas professionnels, donc ils connaissent l'importance finalement de l'investissement dans le sport. Comment vous ont-ils accompagné et puis encouragé dans votre carrière professionnelle, et enfin que junior et professionnel ? Oui, en fait ils savent par quoi je dois passer. Ils l'ont fait aussi avant et je pense qu'en fait ils font du mieux qu'ils peuvent pour pouvoir m'aider à atteindre mes buts. Et oui, en fait, je pense que ça se passe bien maintenant. On essaye de faire les choses comme il faut. Et en fait, en faisant les choses comme il faut, on peut éventuellement réussir ce que l'on fait et ce sur quoi on travaille. Et vous êtes finalement à donner le meilleur de vous-même, c'est ça ? Ils vous permettent de donner le meilleur de vous-même ? Oui, bien sûr. Alors en 2023, vous avez remporté l'Open d'Australie Junior et vous êtes devenu numéro 1 mondial junior. Quels souvenirs gardez-vous de ce moment et quel impact est-ce que ça a eu sur votre carrière professionnelle ? C'était vraiment bien de remporter un grand chelème junior. C'était également évidemment quelque chose dont j'avais rêvé quand j'étais petit. Enfin, je veux dire, tu rêves de gagner un grand chelème, mais c'est aussi bien de le gagner, de le remporter en tant que junior. Et puis finalement, ça te confirme que tu peux faire des choses dans ce sport. Ça ne veut pas dire forcément que tu vas être bon, mais en tout cas, ça te montre que tu as la possibilité de le faire. Et je pense que c'était certainement un de mes meilleurs souvenirs de ma carrière. Et en fait, oui, je pense que c'est ce que j'irais. Et maintenant, je ne reste pas forcément à me souvenir de ça trop et à rester focalisé dessus parce que c'est le passé. Et le tour professionnel, c'est vraiment très différent du junior. Alors voilà, c'était bien de gagner, mais j'ai l'impression que ça ne représente pas beaucoup non plus. Ça ne compte pas. Alors, différent, différent, comment ? C'est plus compliqué, le tour professionnel ? Ah oui, je ne dirais pas. Enfin oui, j'ai dit que c'était différent parce qu'en fait, on joue contre d'autres joueurs. En fait, on a beaucoup plus de joueurs différents qu'entre ceux qui jouaient sur le tour professionnel. On joue contre des personnes d'âge différent. Mais en fait, en tant que junior, on joue toujours avec des personnes du même âge tout le temps. Et en fait, je dirais que c'est peut-être la plus grosse différence sur le circuit professionnel. Alors, quelques mois après l'Open d'Australie Junior, vous avez remporté vos premiers titres en futur. Et cette année, vous avez atteint également vos premières demi-finales dans plusieurs challengers. Donc finalement, ça conforte votre choix ? Oui, j'ai bien joué récemment. Oui, j'ai bien joué récemment. Enfin, pas très très bien, mais en fait, j'ai des résultats qui sont constants. Et donc, en fait, j'avance progressivement dans mon classement. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Je vais continuer à faire de mon mieux. Et j'ai l'impression que finalement, ça va de mieux en mieux chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et c'est ça le plus important, en fait, de voir que les progrès que l'on fait jour après jour. Et je pense que c'est une des clés pour donner toujours plus. Alors, Alexander, avant vous, il y a plusieurs joueurs belges qui ont remporté le tournoi ici à Orléans ou qui ont été finalistes. Est-ce que ça vous inspire aussi pour continuer sur leur voie ? Oui, j'ai vu que David Goffin et Urban Bellman-Mens, ils ont remporté le tournoi ici. C'est sympa de les voir ici. Et je ne le savais pas avant. Mais c'est sympa de voir que je peux finalement être en compétition au même niveau qu'eux maintenant. Et parce qu'en fait, en Belgique, on n'est pas beaucoup de joueurs. Alors, c'est toujours bien de voir qu'on a toujours des joueurs qui peuvent atteindre un haut niveau sur le tour professionnel. Et j'espère que c'est ce qui va inspirer aussi les jeunes générations. Qu'en fait, il y a toujours et il y aura toujours des opportunités. Tu dois juste croire en toi et tes rêves deviendront réalité. Alors, à propos d'inspiration, quels sont les joueurs qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré dans le passé ? Est-ce que vous avez des modèles ? Roger Federer, c'est toujours mon joueur préféré jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Et j'irais Dominic Thiem. Je suis un grand fan de son jeu et de sa mentalité également. Et maintenant, je pense que Yannick Sinner, c'est mon joueur préféré. Alors, voilà, je dirais ces trois-là. On parlait de Belgique. Vous avez fait partie de l'équipe de Coupe Davis pour la Belgique. Qu'est-ce que ça vous a... J'imagine que c'était une fierté immense. Oui, oui. C'était un grand honneur de jouer dans la Coupe Davis. J'étais là déjà l'année dernière, mais en tant que partenaire pour l'entraînement. Et maintenant, j'étais vraiment dans la sélection officielle à jouer les matchs. Et ce match contre Berrettini, c'était vraiment quelque chose que je n'aurais jamais imaginé pouvoir arriver. Alors, je pense que de loin, c'est peut-être une de mes meilleures expériences de ma vie. Et pour la Belgique, c'est toujours un sentiment différent de jouer pour ton pays et d'avoir tout ce support et ce soutien. Et avec tout ce groupe de gars qui t'encouragent, ça te donne encore plus de motivation pour jouer. Donc, j'espère que ce n'était pas la dernière fois pour moi. Et en tout cas, c'était déjà génial par-dessus tout. Alors, on va reparler du tournoi ici. Vous avez battu Denis Shapovalov, un ancien numéro 10 mondial. C'est votre plus grosse victoire. Ma première question, c'est comment est-ce que vous étiez préparé mentalement pour ce match? Est-ce que ça a changé par rapport à vos préparations habituelles? Oui, c'était un de mes meilleurs gagnants jusqu'à ce moment-là. Je ne me préparais pas différemment pour ce match que pour un autre match. Oui, je pense que c'était une de mes plus belles victoires jusqu'à présent. Je ne me suis pas préparé différemment pour ce match par rapport aux autres matchs. Je savais que ça allait être un match compliqué. Mais finalement, sur les Challengers, tous les matchs sont compliqués. Je pense qu'ils ne me connaissaient pas vraiment avant le match parce qu'ils ont eu la plus habitude de jouer contre des gars qui sont top ATP et pas vraiment contre des joueurs de Challengers. Et je pense qu'il a peut-être été un petit peu surpris par le niveau ou je ne sais pas. Je pense qu'il n'a peut-être pas joué non plus son meilleur match, son meilleur jeu. Mais moi, j'ai fait un bon match, ça c'est sûr. Et oui, c'était vraiment, vraiment fun de jouer contre un tel grand joueur. Vous avez mis une pression particulière sur le cours? Vous avez mis beaucoup de pression pendant le match? Ou c'était comme pour chaque match? Non, c'était comme pour chaque match. Je vais toujours sur le cours en me disant que je vais gagner. Alors, je ne me suis pas mis plus de pression ou moins de pression. Mais encore une fois, je savais que ça allait être un match difficile. Et qu'il allait falloir que je sois vraiment là pour chaque point. Et ça a marché. Donc, c'est une belle victoire. Oui, oui. Quel est votre objectif pour cette fin de saison et pour la saison à venir? Je n'ai pas d'objectif. J'essaie juste de jouer comme autant de matchs possibles. Et par exemple, le match contre Denis ou contre Gambos au premier tour, ce sont vraiment des matchs sympas pour l'expérience et pour continuer de progresser chaque semaine. Et je pense que ça serait bien pour réussir à me qualifier pour les qualifs de Grand Chelem l'année prochaine. Et finalement, ça serait un objectif sympa par la suite. Mais je n'y pense vraiment pas trop. Donc finalement, pas d'objectif de classement, mais un objectif de jeu. Oui, plus à propos du jeu. Est-ce que vous avez des rêves ou des aspirations à moyen terme ou à long terme quand même sur le circuit? Oui, je pense qu'à court terme, j'aimerais bien jouer dans le tableau principal d'un Grand Chelem. Ça serait un objectif plutôt sympa pour moi. Mais bon, voilà, avec le classement, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, autant que je peux, j'essaierai de jouer et de tout faire pour atteindre le meilleur classement que je peux. Et voilà, après, on verra. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Alexander. Oui, de rien. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour un nouveau numéro du 15-30. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. 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 Merci.